Aujourd'hui c'est avec un grand plaisir que je te fais une petite vidéo sur le décapage d'une porte dans l'atelier. Il faudrait que ce soit un atelier un petit peu, donc il est un peu en bois, j'ai reponcé un peu cette porte, j'ai mis une cire, je vais remettre le vieux porte-manteau qui est là dessus, tu vois, garder cet esprit, faire rouiller un peu ancien. Et puis donc dans l'atelier j'ai deux portes ici, les portes qui ne sont pas forcément très belles, une blanche avec une peinture à mon avis encore un peu brillante, ça doit être une peinture à l'huile, et une autre il ne devait pas rester suffisamment de peinture. Enfin j'ai décidé de les repeindre et je voulais faire aussi les extérieurs, tu vois, mais après réflexion et après analyse je me suis aperçu qu'il y avait du silicone dessus, donc il faut que j'enlève tout, il faut que je gratte tout, il faut renettoyer toutes les vitres, et donc du coup c'est plus du tout le même travail, ça devient un gros travail au moins de deux jours et j'ai pas du tout envie de passer deux jours à ça. Je décide de faire que les portes et de laisser, les demi-portes, et de laisser mon verre extérieur. Quand j'aurai un petit peu de temps je referai mes portes extérieures, pourquoi pas, ça fera l'objet d'un autre tuto. Je me suis arrêté sur un produit bleu charrette, donc c'est un produit, une peinture intéressante parce que ça te fait un bleu qui vieillit, tu vois, et tu as l'impression qu'il est très vieux. Attends je te fais, je te grossis ça, et au niveau esthétique je trouve que ça irait bien dans l'atelier, un petit bleu comme ça, ça ferait un peu ancien. J'ai trouvé ce produit là chez un fabricant qui s'appelle Biorox, c'est biosourcé, et donc je me suis dit mais pourquoi pas présenter la gamme complète. Donc j'ai appelé le service commercial et qui m'ont dit bah ouais c'est plutôt une bonne idée. Donc avec eux on te fait une petite vidéo, donc effectivement c'est une vidéo sponsorisée. Voilà le décap vert en gel, après ça va être un primer d'accroche, et après une mise en peinture bleu charrette. Quand tu décapes comme ça du bois, tu as plusieurs possibilités, tu as l'action chimique, tu as l'action physique, et tu as aussi le sablage. Bon le sablage c'est très bien, mais il faut que les bois soient durs, oui exactement, parce que même si tu utilises une hydrogôleuse comme ce que j'ai, ça a tendance à creuser légèrement le bois, et s'il est véné aussi. Donc c'est un petit peu plus délicat, mais ça peut se faire, je ne te dis pas que c'est infaisable. Aujourd'hui on va utiliser donc un décapant, décapant vert en gel, l'avantage c'est qu'il est biosourcé, c'est un produit qui n'a pas de produits chimiques agressifs dedans, donc tu peux l'utiliser sans masque, tu peux l'utiliser sans gants, qui va te permettre de décaper, sans avoir des rejets d'inhalation, de produits solvantés, agressifs, forts. Tu peux laver tes outils dans le réseau d'eau, ça ne pose pas de problème. Tu vois comme on peut mettre les mains dedans, c'est bien, tu vois je les mets, ça ne pose pas de problème. Donc ça sent la confiture de banane, vous allez dire la confiture de banane, un peu. Donc c'est un produit qui est assez gras, c'est un produit d'avantage, c'est que tu n'es pas obligé de le faire, dans une pièce très aérée, ça fera un arrêt sur image. C'est vraiment un produit qui est très concentré, très fort, tu vas pouvoir enlever les produits, les peintures à base de peinture aqueuse, de peinture solvantée, de peinture bicomposante, de lasure, et ça fait aussi les produits façade. On en a par peu de 25 kg, et tu peux l'appliquer à l'air lace aussi. Ils te préconisent de prendre une buse de 515. Donc quand tu l'appliques au pinceau comme moi, le secret pour bien décaper, c'est de poser une couche assez importante. C'est plutôt un effet entre 45 minutes et 6-8 heures, ça dépend des peintures. Tu peux enlever 5 couches de peinture dessus. C'est l'exemple parfait d'une vieille porte qui, à mon avis, a entre 30 et 40 ans. Et donc, on se retrouve avec des peintures hyper solides, voire même des peintures à l'essence, parce qu'il y avait encore des peintures à base de minium, de plomb. Ça enlève aussi les peintures à base de plomb. Tiens, je vais en remettre un peu, je suis un peu sec. Donc là, je te dis, c'est vraiment de la vieille peinture, vieille vieille. Et il faut vraiment poser un film. Ils disent à peu près 300 grammes au mètre carré. Donc maintenant, on va voir comment on va l'enlever, comment ça va se gratter. Tu as toujours une action mécanique qui est plus compliquée que la dépose du produit. On voit, c'est déjà en train de réagir sur le dessus. On le voit très très bien. Donc là, à ce stade-là, sur le décapage, ce n'est pas le moment de venir gratter. C'est un produit qui est sans solvant. Donc c'est un produit qui va avoir tendance à ne pas du tout s'évaporer. Donc tu peux le laisser sur le support. Il va continuer à agir comme ça. Donc plus on va le laisser agir, mieux ça va se décaper. Tu vois par exemple ici, l'action n'a pas été faite. Ici, pas de problème. Mais là, on va bien le laisser travailler. Comme ça, on va essayer de l'enlever en une fois. En deux, trois trucs pour gratter. Donc ça fait une heure, une heure et quart. Je ne sais pas trop exactement. Il y a une couche en vert dessous et il y a encore une couche en blanc. Plus une couche en marron. Donc il y a du blanc, du vert, du marron, du blanc et le bois. On va laisser agir encore un peu. Mais tu vois ici, je n'ai pas couvert. Il y a un ancle. Des fois, tu as des décapants. Une fois que ça décape, tu as intérêt à l'enlever tout de suite. Parce que autrement, le feuille de peinture commence à se remettre comme il était. Et après, tu as du mal à l'enlever. Bon, je vais laisser agir encore un petit peu. Au moins une demi-heure. Donc là, ça fait à peu près deux heures, deux heures et quart que le produit est posé. Donc j'ai fait un petit test. Ce que je te propose, c'est de commencer à l'enlever. Parce qu'il ne faut surtout pas attendre que ça sèche. Donc là, rapidement. Par contre, une fois que tu as enlevé ta peinture, là, elle, elle est à retraite. Ce qu'il y a dans la poubelle, il faut le mettre à la déchetterie. Donc ça, c'est un produit qui séduit de plus en plus les peintres professionnels. Parce qu'il est efficace. Et tu vois, je n'utilise pas de gants. Et c'est vraiment pas désagréable de travailler avec ce produit. Là, tu peux vraiment attraper avec les mains. C'est pas gênant du tout. Ça, c'est pas mal. Ça évite de travailler avec des gants. Bon, voilà. Donc là, j'ai gratté ma première couche. Tu vois, on le voit très, très bien que tout n'est pas enlevé. Bon, parce que je n'ai peut-être pas laissé assez longtemps. Et puis aussi, il faut savoir que ces vieilles peintures, là, notamment les marrons et les vertes, elles étaient souvent très redoutables. Donc, c'est pas grave. Tu passes un deuxième coup rapide. En tout cas, moi, ce que j'aime bien dans ce produit, c'est surtout la facilité d'application. Il y a plus que cinq couches. Parce que là, il y a du bleu, il y a du marron. En bas, il y a du rouge. Donc, et c'est des peintures qui sont assez vieilles. Donc, tu vois, quand tu grattes comme ça, hop, tu peux récupérer avec ta main et mettre dans la bouteille. Tu as un confort d'application. C'est pas... Oh là là, l'épaisseur. Attends, il y a une épaisseur de produit là-dessus. Ouh ! Non, mais il y a des couches, c'est énorme. Au moins trois millimètres. On passe à celui-là. Donc, celui-ci. Donc là, ce que j'ai fait sur celui-ci. J'ai repassé une deuxième couche. Voilà. Ça va partir encore mieux là. C'est plus facile. Oh ben, je pense que ça va aller. C'est facile comme sur celui-là. Je pense que tu vois bien la différence. Oh ouais. Génial. Bon ben, j'aurai moins de travail. Ah ouais. Je suis réellement impressionné par ce produit. Tu vois, pour le travailler, c'est vachement bien là, de pouvoir le toucher. Je pense que toi, tu as aussi une belle expérience. Et tu sais très bien que dès l'instant où tu prends des produits chimiques pour faire des volets, c'est une vraie galère. Tu t'en mets partout. Ça salit tout. Ça pue. Bon, tu as peut-être une autre technique. Mais bon, globalement, tu as du mal à échapper à un produit assez agressif. Bon là, tu vois, ça marche moins bien parce qu'il y a eu beaucoup plus de couches. Oh là là, comment ça s'en va ? Trop facile. Je pense que tu ne le vois pas. Voilà, donc tout est gratté. J'ai repassé une petite deuxième couche vite fait sur ça. Et maintenant, je vais faire un rapide rinçage au haut de pression. Je pense… lines... … ... ... Bon voilà, donc maintenant c'est rincé.